Si vous cherchez une méthode efficace et simple pour coller des métaux sans passer par la soudure traditionnelle, vous regardez le bon tuto. Tout d'abord, nous verrons comment coller des métaux à d'autres matériaux. Ensuite, nous verrons une démonstration de réparation de métaux avec une soudure à froid. Connaissez-vous cette technique ? Elle vous surprendra certainement. Allez, c'est parti ! Pour coller du métal sans souder, nous vous recommandons d'utiliser une colle structurelle MMA. Son adhérence est très bonne sur divers matériaux et elle offre une excellente résistance aux chocs et aux vibrations. Mettons-la à l'épreuve pour coller du métal, du verre sur du métal et enfin du plastique sur métal. Nous commençons par nettoyer les surfaces à coller, puis à poncer les surfaces pour améliorer l'adhérence. Nous appliquons la colle avec le pistolet spécial bicomposant. Et pour finir, nous laissons sécher pendant 30 à 45 minutes. Le séchage sera total après 24 heures. Cette colle est utilisée pour diverses applications, telles que la fixation d'ailerons, la réparation d'éléments en plastique des véhicules, le renforcement des fixations de phares et le montage de panneaux solaires, le collage de structures métalliques, de panneaux de silésiation, de supports, etc. Mais que faire si besoin d'une fixation extra rapide ? Existe-t-il une solution instantanée pour le collage des métaux ? Et bien la réponse est oui, grâce au colle cyanoacrylate. Si vous avez besoin d'une fixation immédiate de petites pièces métalliques, nous vous conseillons la colle instantanée Cyanoblin. Elle est parfaite pour coller les surfaces non poreuses et pour assembler différents matériaux comme les plastiques ou les métaux. Oui oui, ça colle instantanément, regardez ! Il est maintenant temps de parler du métal liquide ou de la soudure à froid. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce aussi efficace que la soudure traditionnelle ? Il faut savoir qu'il s'agit d'un composé polymère à deux composants avec une excellente adhérence sur les surfaces métalliques et une résistance mécanique élevée. Commencez par nettoyer la surface. En cas de présence d'oxyde, éliminez-le avec un abrasif. Puis prélevez les proportions nécessaires de bases et d'activateurs et mélangez jusqu'à obtenir une couleur homogène. Nous vous recommandons d'appliquer toujours des épaisseurs supérieures à 2 mm. L'utilisation de métal liquide ou de soudure à froid peut s'avérer plus appropriée que la soudure traditionnelle si vous devez réparer des pièces métalliques et ou des tuyaux endommagés qui causent des fuites, offrant ainsi une solution rapide et durable. Si vous devez combler de petites et moyennes fissures ou des réparations dans des espaces difficiles d'accès. Et enfin, si vous avez besoin d'une résistance à la corrosion dans des environnements humides. Maintenant que vous connaissez les différentes options pour coller des métaux, quels produits allez-vous utiliser pour votre projet en projet ? Si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.